Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour de nouvelles vidéos. Étant donné qu'on arrive à la moitié de l'année, j'avais envie de faire un tirage qui, je l'espère, sera un peu plus important en termes de messages, c'est-à-dire voir le deuxième semestre 2023. Il nous reste six mois avant de terminer l'année, c'est la moitié, rien n'est décidé, rien n'est définitif. Tout est possible encore et c'est vrai que si on fait un tirage parfois au niveau du mois, tout ne peut pas bouger de façon intense et déterminante pour tout le monde, tout le temps, ce n'est pas vrai. Mais au moins, sur six mois, on a toujours une étendue de messages qui est beaucoup plus importante. Vous êtes le dixième signe pour cette session, donc il reste trois signes et une main innocente telle, vous savez, le compte où la petite biquette, elle part faire marcher, d'ailleurs, franchement, ça n'existe pas ça, une biquette, elle part faire marcher, elle laisse tous ses petits lapros à la maison, tous ses petits enfants, et le loup qui se met la main dans la farine et qui passe, c'est moi, et qui mange du miel pour s'adoucir. Bon, bref, il ne doit rester que trois papiers, c'est au tour des lions, c'est au tour des lions, c'est au tour des lions, allez, lions, bienvenue, allez, alors, pour ceux qui connaissent déjà, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, bienvenue, et pour ceux qui connaissent déjà, je vous explique, non, pour ceux qui ne connaissent pas, on va y arriver, Benoît, les trois premières cartes vont souvent, la première position m'explique d'où vous venez avant de savoir où vous allez. Si on est sur un tirage de la moitié, donc du deuxième semestre, peut-être qu'on vous parlera d'événements liés au premier semestre, si ce n'est pas le cas, on peut parler d'événements liés au passé tout court. Allez, pour les lions, s'il y a ascendant lion, lunaire ou vénusien en lion, vous pouvez aussi compléter avec votre ascendant lunaire ou s'il y en vénus. Ne me demandez pas comment on les calcule, parce que l'on ressent vraiment, voilà, vous répondez comme j'accouille dans les visiteurs, la chasse aux pipeaux. C'est l'autre, la chorale à l'ananas, c'est un débile. Je ne te les pointe, chorale à l'ananas. Oui, moi non plus, je ne te les pointe, Uber. Bon, bref, allez, on se concentre pour les lions. D'où vous venez. Alors, vous allez voir les cartes. C'est ce que j'explique, je l'expliquais sur tous les tirages. J'ai l'impression de rabâcher, mais il suffit que vous ne regardez que celui-ci. En fait, je peux poser jusqu'à trois cartes par position. Je ne vais pas vous expliquer ce que signifie chaque carte. Ça n'a pas vraiment lieu d'être. Le but d'une guidance, on n'est pas là juste pour vous détailler les cartes. C'est qu'elles sont censées me donner un fil conducteur et qu'en utilisant mon intuition, je vais vous montrer le fil conducteur qui est donné. Alors, dernièrement, plus ou moins au niveau du passé, d'où vous venez. Là, on a la carte de la destinée. La carte de la destinée montre qu'il y a quelque chose qui a peut-être été apporté par l'univers. Quelque chose qui ne faisait peut-être pas partie de votre quotidien. C'est une façon d'une autre. Moi, j'ai l'impression de comprendre que votre vie doit ou devait changer, au moins dans un domaine. La carte de la sagesse. Est-ce que ça montre... Alors, ça peut montrer... En fait, moi, la pression que ça me donne avec la carte de la sagesse, c'est qu'on voulait vous montrer de quoi n'es-tu pas réellement libre dans ta vie. Est-ce que tu penses être libre dans tous les aspects, mais que tu ne l'étais pas ? Sans doute. Et en fait, ça vous montre aussi peut-être... Est-ce que vous avez eu un certain intérêt, justement, où vous comprenez qu'il y a un mouvement où vous allez aller sur de nouveaux chemins ? Pour certains, est-ce que cela vous a mis un pied à l'étrier ou intéressé peut-être à la spiritualité ? Je ne dis pas religion, spiritualité peut-être. Parce qu'en fait, ça montre aussi... Ça vient vous interroger sur en quoi croyez-vous votre foi la plus profonde. Et en fait, ça montre que les difficultés que vous avez peut-être eues, elles sont là pour que vous puissiez faire appel à des ressources que vous n'utilisiez pas ou plus jusqu'à présent. Allez, pour les lions, on va regarder avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a comme ça ? Ok. Alors, ouais. En fait, les miroirs vont vous expliquer qu'il y a peut-être eu des difficultés au niveau familial ou que c'est un thème qui a été abordé au niveau du passé. Familial, ça sous-entend quoi ? Ça peut être autant les membres de votre famille, la famille dans laquelle vous avez grandi jusqu'à présent. Mais ça peut être aussi la famille que vous créez du moment que vous vous mettez en relation, en engagement, en couple avec une personne. En fait, là, elles montrent justement les reproches. Là, c'est une carte qui montre qu'il y a pu y avoir des conflits avec des membres de votre famille ou aussi le partenaire ou des conflits par rapport à l'homme. Alors, l'homme, c'est quoi ? Je ne l'ai pas pris sur moi, mais je l'explique souvent. À l'image d'une pile, vous voyez, une pile va avoir deux énergies de polarité. Ce qu'on va appeler en spiritualité. Alors, c'est drôle parce que je l'explique tout le temps de façon hyper détaillée sur presque chaque vidéo. Et en consultation privée, quand je le dis aux personnes, je dis toujours, sans-toi libre, explique-moi ce que c'est. Oui, oui, je connais, mais on ne sait jamais me l'expliquer. Donc, je me dis, mais j'ai l'impression, est-ce que vous jugez que c'est pourri ce que je vous dis à ce moment-là et que vous avancez les 10 secondes ? Eh bien, ne le faites pas parce que c'est hyper important. En fait, ce que ça montre, c'est que vraisemblablement, s'il y a eu des tensions, c'est en lien avec le côté trop masculin. C'est-à-dire, est-ce qu'on est venu sur le tapis, visiblement, des tensions liées trop à la responsabilité, le fait d'être trop dans les commandes, trop dans le contrôle, trop d'être… Voilà, l'énergie masculine, finalement, elle avance, elle ne s'oppose pas. Elle est trop dans le « je dirige », « je commande », « j'ai le contrôle », « j'ai les responsabilités ». En aspect négatif, puisqu'on est dans un conflit, elle peut paraître parfois autoritaire, individualiste, nerveux, un peu égotique ou parfois tyrannique. Alors, est-ce que c'est venu un peu sur le tapis ou est-ce qu'il y a pu être quelque chose reproché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de douceur, pas assez d'écoute, pas assez connecté aux émotions ? C'est possible avec cette carte-là ? Moi, c'est mon signe… C'est mon ascendant ou Vénus. Je crois que c'est mon signe Vénus ou lunaire, les lions. Donc, du coup, j'ai l'impression d'en prendre plein la gueule. Allez, les énergies avec lesquelles vous rentrez là dans cette période, les lions. OK. OK. Bon. Eh bien, en fait, les énergies qui vous accompagnent ne sont peut-être pas les plus évidentes, mais je vais les comprendre. En fait, en gros, il y a quelque chose, soit qui est amené à s'écrouler dans votre vie, quelque chose, soit que vous aviez construit. En fait, c'est là pour venir un peu fracasser vos… En fait, venir fracasser soit une routine dans laquelle vous vous installez, soit des règles, soit vos croyances, votre comportement. Et donc… Ou alors, c'est soit c'est en train de se casser la gueule et que vous ne le maîtrisez pas, parce que la tour, il y a un truc qui s'écroule, soit c'est ce besoin intérieurement de venir bousculer tout ça et de dire, il faut que ma vie, elle change. Là, je suis peut-être prisonnier de quelque chose. Prisonnier d'une vie, prisonnier d'un comportement. Prisonnier, en fait, du quatre. Donc, prisonnier de quoi ? Prisonnier, en fait, d'une rigueur ou d'une structure, d'une façon de faire, quelque chose qui est tellement sous contrôle qu'il n'y a plus d'espace au fait d'être guidé. Là, vous voyez, c'est quelque chose qui pourrait bouger rapidement. Recevoir des nouvelles ou avoir un message en ce sens. Mais là, cette carte, elle dit, suis le mouvement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un truc, c'est un peu… Ça va bouger, mais c'est pour que vous puissiez suivre le mouvement. J'allais dire la carte des lions. Rien à voir. La carte, c'est vous les lions. La carte de la croisée. Vous arrivez à la croisée des chemins. Donc, vraisemblablement, là, on vous montre quelle est la suite que ce que tu désires réellement pour toi. La carte de l'étranger. Donc, il y a en lien, soit aller… Ça peut être en lien avec vraiment du lointain, déplacement à prévoir dans les prochains temps à venir. Bon, on arrive sur une période aussi de vacances. Mais c'est aussi en lien aller vers soit d'autres cultures, d'autres façons d'être. Ou ça peut être en lien avec quelqu'un qui n'a pas la même culture que vous. Et l'instabilité. Vous voyez, c'est finalement… J'avance doucement parce que je ne sais pas forcément où je vais. Mais là, il y a le besoin de faire différemment. Voilà. En fait, moi, ce qui ressort le plus avec ces cartes, c'est ça. Il va y avoir le besoin ou la nécessité de faire les choses différemment. Ça, c'est votre point de départ, les lions. On va aller voir maintenant votre point d'arrivée, votre objectif. Une carte en plus, comme pour les poissons. OK. Eh bien, en fait, votre objectif, il parle de quoi ? Votre objectif, il parle du passé. Alors, dans certains cas, on peut parler du passé qui refait surface. Dans ce cas de figure, je ne le ressens pas. Je vais vous expliquer. Et cette carte vient vous rappeler, pas une nostalgie, mais elle est là pour vous montrer en vous rappelant une période où vous aviez peut-être plus d'insouciance. En fait, elle est là pour vous rappeler celui que vous êtes au fond. Celui ou celle que vous êtes au fond en disant « rappelle-toi ». Celui que tu es réellement à l'intérieur. Ce qui fait qu'avec la carte de la patience, elle vous montre qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de progresser, se frayer un chemin chez vous. Et ce n'est pas pour rien que je vous ai autant parlé du côté masculin et féminin. Ce que je vous ai dit tout à l'heure où là, il y a les difficultés, c'est trop le côté masculin parce qu'il y a l'igno. Alors là, ça peut prendre différentes voies pour certains. Pour certains, vous pourriez faire une rencontre totalement déterminante. Mais non, enfin non. Ce n'est pas ce que j'en sens pour la plupart parce qu'il y a quand même cette carte-là qui parle. En fait, pour moi, elle est là pour vous rappeler celui que vous étiez à l'intérieur, c'est-à-dire rappelle-toi aussi de ta douceur, de ta sensibilité. Rappelle-toi de ton principe féminin. Rappelle-toi de travailler en binôme. Finalement, c'est comme si tu avais mis une session entre toi, peut-être les autres, mais toi et toi-même finalement. Et rappelle-toi de cette douceur parce que finalement, si tu te sens piégé, si tu as l'impression d'être ligoté ou de te sentir littéralement, fais comme un rat, et fais comme un rat, au ratigan, en fait, ça explique aussi, c'est parce que vous êtes peut-être trop coincé sur ce qui ne fonctionne pas ou alors que vous vous sentez bloqué, mais que vous ne faites pas en sorte que ça bouge. Mais ça peut parfois être, je suis bloqué dans ma façon d'être ou dans un comportement. Et littéralement, c'est beau qu'elle intervienne parce que là, on vous montre qu'il y a quelque chose qui tend à vouloir vous débloquer. Alors, peut-être sur le plan émotionnel, sentimental, avec quelqu'un qui compte réellement parce que c'est une carte qui parle vraiment d'évidence, d'âme sœur. Mais c'est aussi qu'il vous montre une part de vous-même qu'il va vous falloir remettre, réassocier. La distance, ça fait quand même deux cartes. Il y a une période où vraisemblablement, la notion de devoir s'éloigner ou de bouger si vous vous déplacez va être vraisemblablement importante pour vous. Parce que sinon, je suis en train de vivre le tirage en direct du gospel. C'est la parole. Il y a des choses qui ont besoin de se... Vous voyez, c'est pour ça que je parle beaucoup pour votre tirage. Il y a des choses qui vont avoir besoin de se dire et la chance. Bon, vraisemblablement, si on a tout ça, c'est que c'est des choses qui sont bénéfiques. Donc, on vous montre que, par exemple, effectivement, si vous ne parlez pas, ça ne sera pas forcément bénéfique pour vous. Mais là, on vous montre qu'il y a une réelle possibilité de venir libérer d'un point. OK. On va tirer une petite carte pour les lions. L'injustice. Et c'est drôle parce que c'est là où j'allais en venir. Le 8, en fait, le 8, il vient souvent interroger sur la place. Donc là, la place qui n'est pas confortable ou qui n'est pas la bonne. Mais il vient interroger sur la légitimité. Et c'est vrai que le 8 peut faire référence à tout ce qui est injuste, puisque le 8, c'est aussi un numéro lié à la justice. Je vais vous lire. Je vais vous lire. Je vais vous lire. Alors, l'injustice. Vous êtes sensible à l'inégalité, ce qui vous gâche parfois l'existence. Il est tout à fait naturel de ressentir cette blessure lorsqu'on subit une injustice. Il est en effet normal de se sentir blessé quand on nous a manqué de respect ou que l'on se sent accusé à tort lorsqu'on est innocent. Mais lorsqu'on se plaint trop souvent sans réelle cause objective, c'est la preuve qu'on a appris à trouver des fautifs de notre malheur. Nos parents, notre patron, notre frère, la vie, l'école. Bien sûr, il peut y avoir de réelles inégalités vécues, mais la sensation de subir l'injustice en permanence marque un état de résignation, un fatalisme que rien ne pourrait changer puisqu'il vient de l'extérieur. Bien souvent, dans ces cas, l'origine se trouve, pourtant en nous, plus précisément dans l'enfance. Lorsque petit, on prend conscience que nos parents ou nos professeurs manquent de considération à notre égard. Le risque est de se sentir victime d'injustice et d'avoir l'impression d'être la cible de la malchance. On se met à traquer la moindre inégalité tout en faisant les reproches aux personnes de l'entourage. On va aller voir les blocages à dépasser. C'est vrai que généralement, en lisant cette carte, je pense qu'on a déjà fait entre guillemets une partie du job là-dedans, donc ça sera sans doute peut-être plus rapide. Les difficultés à dépasser les lions. Alors, il y a la carte de l'ermite. Donc, est-ce qu'une part de vous est peut-être trop solitaire ? Peut-être. Est-ce qu'une part de vous se sent seul aussi ou s'isole ? C'est possible. Mais il y a aussi la prospérité matérielle et spirituelle. Ça montre une difficulté à jongler. En fait, encore une fois, je ne vais pas vous réexpliquer parce que là, c'est fait. votre principe masculin, votre principe féminin. Et il y a la perte. Alors, est-ce que vous avez aussi des inquiétudes qui sont en lien avec le fait de perdre des choses, de vous sentir abandonné ? Mais on vous montre, encore une fois, faites attention parce que finalement, là où vous n'êtes pas libre, c'est parce qu'il y a une part de vous qui n'est peut-être pas assez dans le cœur. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de cœur, mais vous n'êtes pas assez dans le cœur. Donc, ça peut vous rendre impulsif, imprudent, déraisonnable parfois ou effrayé par le changement. Vous voyez ? Enfin, je ne sais pas, ça vient de me venir. Lumière divine. Allez, l'examen. Donc, une part de vous est peut-être trop justement dans l'analyse, la réflexion. Peur ou des difficultés en lien avec l'amour. Ok. Peur de ne pas vous sentir aimé. Peur d'aimer pour certains. Donc, si par exemple, pour ceux qui sont célibataires, qui ferment la porte à ne pas vouloir quelqu'un d'autre ou si vous êtes, pour ceux qui sont en couple, ça peut être des difficultés au niveau du couple. Donc, vous voyez par rapport à ça et la tranquillité. Vous voyez qu'il y a une part de vous comme s'il y avait quelque chose qui fonctionnait toujours intérieur qui n'est malheureusement pas forcément apaisé ou tranquille. Et je pense que ça vient de ça. Ok. On va aller voir maintenant ce qui arrive de l'extérieur pour vous, les lions, sur cette période-là. Ok. 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 Alors, très bien. Franchement, on dirait un entraîneur. Très bien. Vas-y. Alors, vous arrivez à un moment donné où il va falloir faire un choix ou un choix va s'imposer à vous dans votre vie. Possibles. Enfin, deux cartes qui nous parlent de choix. Donc, je pense que littéralement, il va y avoir un choix. est-ce que ce choix peut impliquer aussi une personne ou un lien émotionnel ou un... Parce que c'est la carte des amants. C'est possible. En fait, ce qu'on vous montre, c'est qu'à un moment donné, il va falloir ou vous allez avoir le choix de... Alors, ça peut être célébrer plus de choses comme si vous allez célébrer un truc qui va vous rendre heureux. Mais à un moment donné, on vous dit la vie, elle n'a pas toujours à être si sous contrôle, si hard ou si dur. Cette carte, elle vous dit de vous amuser. Elle vous dit de vous libérer. Elle vous dit de mettre du fun. C'est drôle parce qu'elle est sortie pour presque tout le monde. Donc, je ne sais pas, mais on s'est... J'allais dire, on va tous se mettre dans le cul. Ce n'était pas le terme. Quoique remarquez, ça peut nous faire rire pour certains. Ce n'était pas le terme. Mais bon, bref. On va se mettre en haut. La trahison. Ok. La victoire. Donc, vous voyez, en fait, est-ce qu'il y a une part de vous qui s'attend toujours au pire ? J'ai l'impression parce que si, victoire et trahison, ça veut dire que vous êtes capable de vous relever après une difficulté. Et l'enfant, encore une fois, c'est de la joie de vivre. C'est se reconnecter avec cet enfant intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une difficulté qui a eu lieu pour certains durant l'enfance où vous avez eu l'impression que c'était une sensation de quelque chose que vous avez jugé injuste ? Et du coup, cela vous a... En fait, c'est ce qui vous a fait soit prendre des responsabilités trop tôt, soit couper un peu de cette joie de vivre. Et tout ça, c'est possible. ça vous mènera où les lions là-dedans ? En fait, tout simplement, déjà, c'est que vous pouvez trouver des solutions par rapport à ça. Et en fait, là, on voit, si je vous montre, cette personne d'après vous, elle est dans la tête ou elle est dans le cœur ? Elle est ouverte ou elle est fermée ? Je pense que vous avez les réponses. Là, c'est justement, vous voyez, celui qui est le patriarche, qui a tout, qui est sous contrôle et il a des idées arrêtées, c'est ça et ce n'est pas autrement. Et bien là, ça montre, à un moment donné, on vient un peu enlever ces barrières. On vient un peu baisser ces gardes parce que là, la lumière, ça veut dire, il est temps, la vie, en fait, elle est, dans un sens, elle n'est pas faible mais elle est douloureuse aussi. Donc là, on vient remettre de l'amour, de la joie, de la lumière. Et par rapport à ça, c'est justement, là, il y a un nouveau but, on se remet en marche. C'est littéralement, on se remet en marche pour réavancer. On remet de la joie. Pour certains, donc ça peut être vraiment, on vient célébrer une union. En fait, c'est vraiment, c'est comme s'il y avait un truc, vous remettez de la bourre, de la joie, vous vous réouvrez à tout ça. Contrat. Alors effectivement, pour certains, vous pouvez légaliser une union, Bax, mariage, nouveau contrat. Il y a quelque chose, mais il y a des émotions, ce n'est pas quelque chose de froid. Et maison ? Bon, alors pour certains, est-ce qu'il n'y a pas un accord fait pour un nouveau lieu de vie, une nouvelle construction, une nouvelle structure, si c'est au niveau professionnel ? Tout ça, c'est aussi, je viens me reconstruire parce que je fais la paix. La maison, il n'y a pas de chiffre là-dedans, mais souvent dans les autres, c'est du 4, c'est de la structure. Donc, si on abaisse sa structure, ses fondations, son mode de fonctionnement, ses croyances, ses barrières, on vient en mettre de nouvelles, mais qui se font beaucoup. En fait, c'est en gros, si vous pétez la barrière et la forteresse qui vous emprisonnez, ne la remettez pas. Laissez-vous plus d'espace. L'issue, de votre tirage, la synthèse pour la fin d'année. Il peut y avoir vraiment l'envie de créer de nouvelles choses, l'envie de concevoir certaines choses. Là, vous n'êtes plus que dans la tête, vous êtes dans le cœur. Il y a une possibilité d'ouverture. C'est une énergie d'enfant. On communique, on crée une énergie de printemps, mais plus de joie. Là, vous voyez, si à un moment donné, il pouvait y avoir la sensation de ne pas vous sentir aimé ou pas à la bonne place ou interroger sur la légitimité ou l'injustice. Il y a quelque chose comme ça. Par contre, on termine le tirage comme ça, donc ça sera sans doute pour la suite. Je ne l'ai pas. Alors, on montre que vous aviez mis trop de côté le principe féminin. C'est ce qu'on avait de toute manière au début du tirage. Parce que là, cette carte, c'est l'intuition. Donc, c'est le principe féminin, c'est la douceur. C'est ce que vous ressentez au fond de vous. Il y a de nouveaux projets qui vont se mettre en place ou des projets déjà existants qui vont voir le jour. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part de vous qui allait ressentir que d'une manière ou d'une autre, vous allez être amené à peut-être devoir bouger ou vous éloigner de certaines choses ? C'est possible. La fatalité, la fécondité, c'est drôle. Fécondité et ça, c'est le même concept. Là, on parle soit de projets qui n'étaient pas encore assez matures pour voir le jour ou qui ont mis du temps, soit de nouvelles envies, des choses que l'on garde. Après, la fatalité, on va regarder avec la dernière, le changement. Vous voyez, de ne pas vous être dans une période de destruction ou de vous attendre au pire. Là, il y a quelque chose qui change. La roue tourne et il y a un truc qui change profondément, littéralement, en vous. Et franchement, il est très beau ce tirage et il est un peu court et consul, mais parce que c'est drôle comme je parle toujours différemment d'un tirage à l'autre, mais on me fait sans doute parler de la façon dont les personnes qui m'ont regardé ont besoin de comprendre. Allez, un message complémentaire pour vous, les lions. l'immobilité silencieuse, le signe, le signe, c'est quoi ? C'est l'immobilité. Oui, c'est ça, je venais de le dire. C'est la 93 pour vous. La toundra gelée. Voilà. Si il y a un film sur votre vie, toundra gelée ou le titre en derrière un parfum. Toundra, toundra gelée. Bon, pardon. La toundra est un paysage austère et sévère que l'on retrouve dans les hémisphères sud et nord. Elle est également dépourvue de faune et de flore. Elle ne peut nourrir que des plantes à croissance lente telles que des mousses et les lichens. Son sol étant gelé toute l'année, il est impossible pour les arbres de pousser dans ce paysage aride. En hiver, son paysage est sombre et glacial, balayé de vents sauvages, déferlant en sifflant sur ses étendues désolées qui semblent infilies. Mais en été, la terre reste gelée, bien qu'à surface puisse être détrempée et couverte de lacs, de marais, d'étangs et de tourbières, refuge à des millions d'oiseaux migrateurs. Le message, prenez du recul par rapport à un projet, une situation ou une relation, ne serait-ce que pour quelques instants, réparer les ponts brisés et ralentissez, respirez, retrouvez votre paix intérieure, écoutez en vous, prenez le temps de vous connecter avec vos guides, ancêtres et gardiens spirituels. Suivez la guidance de votre moi supérieur. Le succès n'est pas indépendant du juste timing, ce n'est pas le bon moment pour entamer un nouveau cycle. Attendez, incubez, réparez ce qui doit l'être, guérissez ce qui a besoin d'être guéri, prenez le temps de réfléchir et de ressentir. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres si les choses semblent stériles voire ténébreuses. Tenez bon, tout comme les oiseaux migrateurs retrouvent une nouvelle vie dans les marais de la toundra en été. Vous aussi, vous vous développerez à nouveau lors du dégel à venir. Ou alors, si vous allez partir dans le marais et avoir une vie folle de... Voilà. C'est une interprétation parmi tant d'autres. On va terminer les lions. Alors, c'est vrai que pour ceux qui connaissent, j'aime bien généralement finir par quelque chose qui ne soit plus uniquement moi mais qui vous inclut. Donc, souvent, c'est des cartes chansons. Ne me demandez pas où elles sont parce qu'elles ont disparu quelque part dans les couloirs du temps comme dirait Jacouille. Et pourtant, je n'avais pas mis de grand barnier dans la recette. Mais, on va faire différemment. Toujours de façon à vous inclure, je vais utiliser un jeu de cartes qui s'appelle Dixit où il y a tout simplement des dessins où il n'y a pas de chiffres, pas de mots. Et je vais vous demander le but, ça va être de toute manière c'est le principe de tous les tirages, se reconnecter à son féminin, se reconnecter à son intuition. Donc, ça tombe bien. Je vais vous faire travailler. Je vais demander trois à quatre cartes. Trois, c'est bien parce que tout va dire trois cartes c'est déjà difficile à tenir là-dessus. Quatre cartes, c'est impossible. Et je vais vous demander en fait de vous poser. Alors, vous pouvez faire une capture d'écran, vous pouvez mettre pause. Imprégnez-vous des images, regardez ce qu'elles vous évoquent, essayez de les lire entre elles comme un film conducteur et essayez de me donner dans les commentaires une interprétation, qu'elle soit courte ou qu'elle soit longue. laissez-vous guider pour certains, vous allez avoir envie de détailler. Pour d'autres, vous allez peut-être m'écrire trois mots, trois mots-clés. Que m'importe, si vous faites cet exercice, c'est pour essayer de vous connecter et en vue de votre tirage, ça ne peut que vous faire du bien. Et puis, on pourra en débattre ensemble. Allez, pour les millions, deuxième semestre 2023, s'il vous plaît. On en a deux. On en a trois. Allez. La première image. La deuxième. et la troisième. Alors, pour ceux qui s'apprêtent à faire une capture d'écran, des fois, je tiens pas longtemps. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le site. Ça me fait penser dans les films, je ne retiendrai pas la porte longtemps. Mais là, maintenant, voilà. C'est bon ? Allez, voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie. Prenez soin de vous. J'ai franchement que vous fassiez un beau moment parce qu'il était un peu directif. Il était un peu plus concis, votre tirage, mais parce que je pense que ça se trouve, il serait long. La moitié, vous auriez lâché à faire. je vous espérais qu'on me donne les messages de la façon dont il y a besoin. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, les lions. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada